Le Mitzri a vu comment le Mitzri était en train de frapper le Yéhoudi. Le Yéhoudi s'est rendu compte qu'il était en train d'abuser de sa femme. Donc le Yéhoudi a commencé à vouloir « Je ne te permets pas de t'approcher de ma femme, j'ai touché ma femme, il était menacelle qu'il était dans la Roda et donc il est rentré chez lui à la maison, il abusait de sa femme. Et donc le Juif a commencé et qu'est-ce qu'il a fait l'Egyptien ? Quand il a vu que le Juif avait été au Hara, le Yéhoudi s'est mis à lui cogner dessus, à le frapper. Et bien sûr, il ne peut rien faire, parce que si jamais il lève la main, on le tue. Moshé l'Abbélu a dit ça, il a été vers le Mitzri et donc il a tué. Il a tué, avec le Shema Mevorach, il s'est avalé dans la terre, disparu, disparu de la circulation. Maintenant, Moshé l'Abbélu, toujours pareil, il tournait, il regardait ce qu'il se passe. Et lui tombe, il voit comme ça, des Juifs en train de se discuter. Alors il leur dit « Arrête, pourquoi vous discutez comme ça ? C'est l'Abbélu, vous les mettez l'un à l'autre. » Et lui tombe, là une fois, il remarque, ils lui disent « Est-ce que tu veux nous tuer comme tu as tué l'Egyptien ? » Et là, Moshé l'Abbélu dit « Akhen no da'adavar. » Et là, il dit « Maintenant, la chose est connue. » Alors, le Psharpachut, quand on dit le Psharpachut, c'est quoi ? « No da'adavar » c'est-à-dire « Ça y est, ça c'est sûr. » Donc si ça c'est sûr, le Psharpachut, il va relever ça, il va me chercher. Donc de là, il a compris qu'il faut se sauver. Il a pris la poudre d'escomber. Il y a un autre chapitre qui dit « Akhen no da'adavar » « No da'adavar » c'est-à-dire « Chav no da'adavar » « Pourquoi ils sont en shiaboul misré ? » « Pourquoi ce shiaboul-là continue ? » « Et pourquoi ils ne sortent pas en Géoulain ? » « No da'adavar » quoi ? « La Shonara » « Maintenant ils parlent de la Shonara, et c'est de la Shonara qui fait qu'ils ont appris cette histoire que j'ai tué l'Égyptien. » « Et donc pour ça, je comprends pourquoi ils sont en shiaboul. » « Après ça, c'est la Lekouda qui montre en vérité que le Shoresh de la Galoute, Shoresh à Galoute ou la Shonara. » « Maintenant, quel rapport la Shonara avec la Galoute ? » « Alors pour comprendre ça, on va amener la Gemara d'Ambrachut. » « La Gemara d'Ambrachut a dit « Quand la sommet tfilah, tfilah, les Géoulains, quels ? » « Alors la Gemara d'Ambrachut, les Géoulains, quels sont les Géoulains, quels sont les Géoulains, quels sont les Géoulains, quels sont les Géoulains. » « C'est quoi le sommet tfilah des Géoulains ? » « C'est quand même qu'il dit « Gaël, Yisrael, Hashem, Sefaday. » « Et là-bas, même si tu entends « Gdushah, Gadish, Lom Shanema, Brachah » et tout ça, on n'y m'amène. » « On n'est pas mâpsique, direct il faut enchaîner « Hashem, Sefaday. » « C'est le seul endroit où tu ne peux pas être mâpsique pour rien au monde. » « Et celui qui fait attention à ça, il a des promesses infinies. » Les Balai Moussa, ils demandent « Pourquoi ? Pourquoi c'est tellement chachouf d'être sommet tfilah des Géoulains ? » « C'est quoi la Géoulain ? » « La Géoulain, c'est la Géoulain de l'Amisraël. » « La Géoulain de l'Amisraël et la Tfilah. » Il faut qu'il y ait un rapport pour qu'on comprenne qu'il faut être sommet. « Ma yann des Sommers. » La Géoulain, c'est ce qu'on attend tous. On attend l'avenue du Mashiach. On attend l'avenue du Mashiach, la Shéla, elle est comme ça. Pourquoi le Mashiach ne vient pas si on l'attend ? Si on l'attend, il doit venir. Quand tu attends quelqu'un, il vient. Sinon, ça veut dire qu'il n'était pas prévu qu'il vienne. Sur ça, on n'a qu'un, ça fait. C'est pas dès que c'est prévu qu'il vienne. C'est pas dès qu'il est invité. On a sa place. Il est là. On l'attend. Donc sinon, on l'attend, il doit venir. Et quand on sait qu'un homme ne vient pas, c'est qu'on ne l'attend pas. On ne l'attend pas, il ne vient pas. Il demande à la Géoulain de l'Amisraïm. Qu'est-ce qui pourrait être l'explication du retard du Mashiach qu'il voudrait dire quelque part, qu'on ne l'attend pas ? Il dit que c'est très simple à expliquer. C'est qu'en fait, ce n'est pas le Mashiach, Tchatton. Tchatton, ça racole un Olamazé mesoudar. Voilà ce que Tchatton. Tchatton, sur Olamazé, parce que tu veux le sur Olamazé. Sur Olamazé, il te plaît comme il est. Qu'il reste la même chose, simplement sans souci. Sans souci de Parnassah, sans souci de guerre, sans souci de problème. C'est-à-dire un bon Olamazé. Un bon Olamazé, voilà ce qu'on demande. Voilà ce qu'on demande quand on a la vaminade de prier pour le Mashiach. Mais on ne demande pas la vraie raison pour que le Mashiach doit venir. Enfin, ce n'est pas sûr que tout le monde est d'accord. Olamazé, vraiment, la vieille Mashiach, la vieille Mashiach à Bouteille, c'est un changement radical du Olamazé. C'est un autre Olamazé. Ce n'est plus le même Olamazé. C'est Olamazé, c'est Hachem Moler Baolam. Meler Baolam, qui est le roi dans ce monde. Le roi dans ce monde, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qui c'est qui va régner dans le monde ? La Torah va régner. La Torah va régner, c'est-à-dire qu'il n'y a plus toutes ces distractions, tous ces ch'touillotes, toutes ces bêtises, tous ces trucs solimes qui tournent dans l'espace, rouler dans tous les centres, rouler. C'est fini, enigma, tout ça. Tout le monde aura un téléphone caché dans les mains. Voilà. Une afghamina. Une afghamina de la vie du Mashiach. Combien de bonhommes sont prêts à ça, Habibi ? Combien de bonhommes sont prêts à être mévater sur les réseaux sociaux, etc., pour la vie du Mashiach ? Bon, là, il va te dire, attends, un monde sans ça, c'est un monde d'ennui. C'est un monde mécharmème. Qu'est-ce qu'on va faire toute la journée ? Si on n'a pas un, comment dire, ce jeu-là, ce jeu, comment dire, social, ce jeu social de réseau, le monde, c'est quoi on la mazet ? C'est quoi on la mazet ? On la mazet, ce sera un, ce sera un bouteille. Chaходit minxarvit, Tefilot, Limoutola, Beit Hamikdash, Avodat Hashem. Voilà, c'est quoi on la mazet. Il te plaît, sur le mazet, comme ça ? Il va te plaire ou pas ? Ouais, d'accord, mais moi, ça c'est... Moi, je connais ça, par exemple, sur le troisième âge. Sur le troisième âge, effectivement, ils arrivent à la retraite. alors après là il se calme parce qu'il ne va pas courir avec sa canne donc le bonheur il se calme alors ça devient un peu comme ça ça devient quoi ? c'est sorti à lui où tu vas ? papy où tu vas ? à la synagogue pourquoi tu vas pas ? on va aller, on va à la synagogue et qu'est-ce que tu vas faire à la synagogue ? et on attend le mincha et il va dire en vartor à le rabbin et on va aller les télim et on va écouter un peu des choses intéressantes il va nous apprendre des choses intéressantes et après on rentre et qu'est-ce qu'on fait après ? on rentre, on va manger la soupe et on va dormir et demain matin on se lève on se lève d'avoir on se lève le son pour faire et on fait maintenant on va te dire là il faut réfléchir ça c'est un autre programme c'est ma chouakhe moi le machinard je ne l'imaginais pas comme ça moi j'imaginais le Olam tel qu'il est c'est un bon de tranquillité il n'y a plus les guerres les menaces Hezbollah Hamas ils viennent le faire sauter toutes les secondes en marchant l'avance c'est pas en marchant voilà qui est genre la sécurité la sécurité dans le monde le monde peut rouler mais l'homme est vers les ailes ah bah imaginez un Olam Azir à Moutaï où tu es en train de me parler en d'autres mots du bitou la gashmiyout c'est que la gashmiyout ira en s'annulant ça veut dire on va vivre à Moutaï c'est que les Hachem on est appris de voir le Mashiach vous allez vivre en live en live on dit c'est un verbe direct oui bitou la gashmiyout c'est à la fin du règne de la gashmiyout bon c'est impression de voir ça tu vois la fin du règne de la gashmiyout genre comment la gashmiyout va s'annuler dans le monde et comment la gashmiyout va ressortir tu n'en auras que pour ça tu n'auras que la gashmiyout c'est tout rien d'autre même les conversations qu'on aura d'un à l'autre sont des conversations gashmiyout gashmiyout sur et voilà c'est tout et on te donnera aux infos les horaires les horaires du Kizat Shabbat du Kizat Shabbat les Fira Pilota les Fira Géonim les Fize vous voulez vous voulez vous savez c'est un rolam mazé rolam rolam chez Kulo Tora un monde de Kulo Tora raboutaï et ça c'est un rolam tel qui va devenir à la venue du Mashiach comment c'est qu'il va devenir le rolam maintenant quel rapport ça avec Somert Géoulal à Tfilah pas chout mazé Tfilah raboutaï tout le monde la Tfilah c'est quoi c'est témoigner maintenant le règne d'Hachem parce que dans la Tfilah c'est ce qu'on dit dans les 18 19 barfos que nous faisons nous témoignons du règne d'Hachem que quand le biado c'est lui le melech à Olam c'est lui qui est chaudé à la colle c'est lui à qui on doit demander notre parmaçat c'est lui à quoi demander notre santé c'est lui à quoi demander notre santé c'est lui à quoi c'est le maître du monde c'est ce que nous témoignons par la Tfilah par la Tfilah que nous faisons entre 5 et 10 minutes la molle est flamme l'air voilà ce que nous témoignons dans la Tfilah maintenant il te dit que la sommaire de la Tfilah sommaire de la Tfilah c'est dire la Matara c'est la Tfilah la Matara c'est la Tfilah c'est la Tfilah c'est la Rival la Prina de la Tfilah c'est quoi la Prina de la Tfilah ? c'est la Shemmelech voilà le lien de sommaire la Tfilah c'est la Rival c'est la Matara maintenant je suis la monsieur d'Hachem dans le monde et quand il a mis un nom il t'arrivait c'est le monsieur d'Hachem dans le monde de comprendre que que Hachem représente le Kavyechol le Bitul la Gashmiout alors là tu es arrivé à la Matara maintenant qui est-ce qui dérange là-dedans ? on essaie d'imaginer maintenant effectivement que voilà le programme d'Hachem le programme d'Hachem il est clair alors là il crée le monde pour régner dans ce monde maintenant ce monde à cause de avant-hôtre il a basculé vers une galoute infernale qui est un matzab de Esther Panim d'Akadosh qui est à cause de l'Avonot à cause de l'Avonot on est Mastir Panam il ne peut pas se dévoiler sa chrina elle est bégaluta quelle est la chose si on essaie maintenant de résumer ça à un point il ne faut pas s'étaler quel est le point important le point principal Kavyechol qui est l'enjeu de tout ça tout le point principal qui est l'enjeu de tout ça Pachoud c'est le Ani c'est l'ego de l'homme tout le point le Ani de l'homme l'ego de l'homme c'est la Bala Nekouda essentielle de la Bataille quand on donne la Bataille je pose la question quelle est la différence entre Kshani Omer quand je dis par exemple Ani Oved HaShem Ani Oved HaShem de manière pinimite ou Ani Oved HaShem de manière chritsonite de prinote de prinote il y a Ani Oved HaShem de prinote chritsonite à Bataille que la phrase comporte le Ani mais le Ani n'est pas là-bas Ani Oved HaShem c'est pas Ani qui Oved HaShem tu vois il y a un Ben Adam ici qui Oved HaShem par rapport des Maassim chritsonim mais le Ani n'est pas là-bas il n'est pas là-bas le Ani alors tu dis alors si c'est pas Ani qui Oved HaShem qui Oved HaShem quand je suis Oved HaShem ok tes Maassim tes Maassim sont dirigés par un Khinour par des habitudes par un contexte par un système par un état d'esprit qui fait une académique sur Oved HaShem c'est tes Maassim qui sont Oved HaShem et ça on peut le voir regardez comment on le voit ça c'est extraordinaire c'est un test nifla que Raboulbi ramène c'est quand maintenant tu écoutes par exemple Pitom une nouvelle Ashka quelque chose qui est mesazère quelque chose de puissant tu entends quelque chose comment j'attends ma scheme c'est d'abord j'entends j'entends à ce moment là il dit la première fois que tu vas maintenant pour avoir entendu une chose aussi puissante te mettre à prier ou te mettre à faire l'impression l'impression que tu as eu de ce que tu as entendu ça va s'atténuer malheureusement ça va devenir Kavihol Meloumeda et peu à peu la chose va continuer à se faire parce qu'on n'est pas en train de dire que le bonhomme parce que maintenant Pitom il n'est plus il n'est plus mit là alors là il arrête non il continue il continue et à ce moment là tu vas remarquer que quoi que Sonani n'est plus là c'est pas Sonani qui est en train de faire ici alors Miocé Meloumeda c'était Massim c'est à dire que l'homme à Bota est comme si il était piloté par un Meloumeda qu'on appelle Meloumeda et qu'il agit sans que Sonani soit là Sonani n'est pas là Sonani est en train de vagabonder il est en train de vagabonder c'est ce qui se passe par exemple quand je fais une bracha sans Kavana je fais la bracha mais Mohani n'est pas là et ça je le sens je le sens que Mohani n'est pas là comment je le sens à Nihon m'applique Kavana je bon les péres miasai ta bracha je dis ben moi non c'est pas là toi s'il y avait un appareil par exemple qui repère où tu es on te verrait par exemple sur les plages de Miami Beach d'accord mais toi on te voit faire la bracha sur la pomme mais ton esprit on le voit là-bas sur la plage mais où il est celui qui a fait la bracha et le rocher en l'âme c'est ben celui que tu as devant toi tu peux te décomposer comme ça en deux c'est impressionnant ce que tu arrives à faire d'autre c'est l'homme l'homme il est comme ça l'homme il peut se projeter quelque part autre que l'endroit où il est maintenant et ne pas être avec lui-même quand tu retrouves ces choses là c'est ce qu'on fait toute la journée c'est ce qu'on fait avec l'armida c'est ce qu'on fait dans la tfilah c'est ce qu'on fait dans nos brakhot c'est ce qu'on fait dans notre on est partiellement là on est partiellement là combien il reste de toi ici combien 10% 90% de toi ne sont pas là ça veut dire que on arrive au matzak qu'on n'est pas sommaire la tfilah on n'est pas sommaire la tfilah parce que qu'est-ce que c'est la tfilah on a dit c'est gilou yachem c'est gilou yachem c'est gilou yachem gilou yachem c'est le gilou yachem gilou yachem c'est-à-dire comment yachem yachem c'est complètement connecté avec c'est gilou sinon c'est galout galout de quoi de ton an parce que ça n'a pas encore défini galout ça ne veut rien dire chez Hachem il n'y a pas galout chez Hachem et gilou yachem Hachem il est chalet il n'a pas de galout et de gilou yachem et là tout ce projet par rapport à nous-mêmes donc quand je dis qu'on est en galout ma cavana on est en galout que moi on est en galout c'est quoi ton an qui est en galout je suis sur la plage de Miami je suis en train de faire une baraka c'est ça on est en galout on est en galout et quand je dis maintenant sommaire tfilah la gilou yachem ça veut dire quoi c'est dire que j'amène moi ni Hachem j'amène moi ni Hachem c'est dire quoi c'est dire on est en galout on est en galout ça c'est un galout il n'y a pas de gilou là effectivement il règne il règne sur qui ben sur moi parce que s'il ne règne pas sur moi sur qui il règne sur la forêt de l'Amazonie sur qui il règne sur les papillons sur les scarabées sur les amigadors bon l'olam il a plein sur les malachim oui Hachem il peut régner sur plein de choses mais c'est pas sur ça qu'Hachem il veut régner Hachem il aurait été sur l'être humain l'être humain qui représente le seul être dans ce monde qui a la béchira c'est le seul qui a la béchira tout le reste n'a pas de béchira et c'est là dessus que l'olam il mise pour dire là c'est la malachim donc en fait la malachim pour moi le monde est décré et quand je sais que le monde est décré pour moi quand est-ce que je serai effectivement que je suis soit bégaloute soit bégué ou là comment on est il n'est pas là donc c'est pas simplement Rabotai c'est simplement un lien de madriga dans l'avodat HaShem c'est comme ça qu'on avait compris jusqu'à maintenant c'est un madriga dans l'avodat HaShem nous on expliquait toujours par rapport au fait que ce sont des madriga dans l'avodat HaShem mais là on voit autre chose ici non c'est pas simplement des madriga dans l'avodat HaShem c'est que là c'est galoute et là c'est géoula là c'est galoute et là c'est géoula donc quand maintenant on essaie de comprendre ce que Moshé Rabiot il est en train de dire ici HaShem no da'adavar d'après le pshak qu'on a dit que quoi que maintenant que je vois qu'il parle la Shonara ils font réquiloute maintenant je comprends je comprends le Shéabou de Mishraïm ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que je comprends je comprends pourquoi Am Israël il est péché à Boud je comprends pas et c'est quoi l'explication l'explication que si Am Israël sont prêts à parler la Shonara ça veut dire que quoi ça veut dire que leur Annie il est en galoute c'est quoi en quoi en quoi quand je parle pas la Shonara mon Annie n'est pas en galoute ça veut dire que je sais garder un secret je sais ne pas répéter des choses que j'ai vu chez quelqu'un je sais ne pas étaler la vie des gens je sais garder un secret vis-à-vis de l'intimité de chaque bonhomme et de pas étaler la vie d'un bonhomme à tout le monde c'est du coup le contraire d'internet c'est le contraire du système des réseaux sociaux où là-bas on étale tout on étale tout c'est-à-dire c'est le Choré Chagaloute Choré Chagaloute l'étalement de la personne c'est-à-dire où il n'y a pas de son il n'y a pas de secret il n'y a pas d'intimité il n'y a pas de Rishutayach à quoi le parouz tout est parouz tout est ouvert on doit tout savoir sur tout le monde à tout moment que ce soit sur les choses les plus les plus mifulsamibles que les choses les plus intimes même l'intimité je dois la savoir et on doit arriver jusqu'à là-bas parce que à un moment donné ça n'intéresse plus personne si c'est pas à l'intimité que tu me dévoiles ça ne m'intéresse pas parce que qu'est-ce qu'il y a de spécial de me dévoiler que c'est abruti il boit des coca ou il filme des joints ça vous savez c'est que va reconnu par tout le monde tout le monde fume des joints tout le monde boit des coca raconte-moi des trucs piquants des histoires c'est la Chandra la Chandra c'est ça c'est le c'est le c'est le dans le je te dévoile des choses que moi je sais et toi tu sais pas viens je te raconte viens je te raconte un cibou sur un bonhomme que tu vas tomber à l'envers combien alors allez-nous je demande de quoi on kiffe de quoi on kiffe c'est pas comme les hayots ils ont été voir le Nahash ils ont dit c'est la clara qui l'a eu le Nahash tout ce que tu manges c'est le bout de la terre c'est la clara du Nahash il a sa parnassa autant qu'il veut parce que tout ce qu'il mange c'est le bout de la terre tu lui donnes une pomme c'est le bout de la terre tu lui donnes une saucisse c'est le bout de la terre tout ce qu'il mange c'est le bout de la terre il n'y a pas de goût c'est ça la clara qu'il a eu la clara mida kennegui mida la clara de Nahash maintenant les hayots ils se sont réunis autour du Nahash il dit quelle âne tu as de mort c'est le bout de la terre il y a eu de vouloir manger ça ou de vouloir manger c'est le bout de la terre on mange la terre déjà mange la terre déjà parce que de toute façon même si tu vas à mon hôpital tu as pris une proie genre un rat ou une souris c'est le bout de la terre mange la terre qu'est-ce qu'il répond le Nahash qu'est-ce qu'il répond à la chanara quel âne il a le bout de la chanara si on veut me poser une question à moi poser une question au bout de la chanara quel âne il a de parler de la chanara aucune âne c'est exactement comme moi que tout ce que je mange c'est le bout de la terre c'est-à-dire que quoi c'est-à-dire qu'il n'y a pas de âne et la mazée rabotail c'est ni plus ni point ni plus ni moins rabotail que quoi que ma maje en fait que galoute c'est-à-dire qu'en fait c'est le chizoni le matara le chizoni c'est-à-dire que c'est aviavot le chizoni c'est-à-dire qu'il y a le chizoni il y a aviavot le chizoni aviavot le chizoni ma bota c'est la chanara c'est-à-dire qu'un bon homme a bota il se rend compte que ce homme il n'arrive pas à tenir sa langue et ne pas parler sur qui que ce soit ne pas dévoiler ne pas faire le chilut ne pas parler c'est un homme a bota qui n'arrive pas pas qui n'arrive pas qui n'a pas de pimiout il n'a aucune pimiout et ça en bota c'est ce qui arrive quand le bonhomme perd son ani il perd son ani au niveau de sa pratique de la Torah et des mises autres c'est-à-dire qu'il n'a pas de kavanah dans les prakhot il n'a pas de kavanah dans la fila il n'a pas de kavanah tout ça donc le ani déjà il a disparu parce qu'il n'est pas avec Hachem il fait les choses comme ça par habitude le stade après c'est quoi le stade après c'est le chilut qu'après le ani a disparu qu'il n'y a plus cette pimiout automatiquement on va arriver à la chitsoniout alors il demande il demande le ramphal il demande si c'est comme ça pourquoi les goyim ils ne sont pas bégalout puisque maintenant on le doit d'avoir que quand un homme il est chitsoni alors automatiquement il est bégalout pourquoi les goyim ils ne sont pas bégalout il répond d'avoir un sou c'est la goyim et la pimiout donc il n'y a pas de pimiout il n'y a pas de galout c'est-à-dire que toute l'homme il y a des chitsoni chez eux donc la galout tu as quelque chose de yakar en toi qui est ton nid qui est ton c'est-à-dire tu as les chamans qui sont à l'intérieur de toi et ça tu l'as extériorisé tu as extériorisé ta pimiout ça s'appelle rabotail galout ça s'appelle galout maintenant s'il y a un domaine rabotail qui est mis soukan me'od comme ça il ramènera le dessert de rendre chitsoni c'est la dfilah ça c'est mis soukan me'od pourquoi ? pourquoi la dfilah c'est tellement mis soukan de la rendre chitsoni ? parce que la dfilah rabotail c'est l'endroit dans la pratique des misottes et de la Torah qui est la chose la plus primite qu'on a c'est si tu n'as pas compris ça c'est un problème en tout cas c'est ça le chat c'est la dfilah comme il dit c'est-à-dire tu vas être homé devant tu n'as pas compris c'est un problème mais en tout cas c'est ce qui se passe tu es homé et tu as un dfilah c'est un médeur le médeur il t'entend si on pouvait même te montrer l'image à un moment donné te dévoiler tu verrais devant toi en train d'écouter c'est vrai que tu verrais quelqu'un devant toi en train d'écouter tu aurais vu comment tu aurais prié comment tu aurais prié c'est la dfilah c'est la dfilah c'est pour ça qu'on dit pour ça par rapport à la dfilah mais non comment la dfilah peut être tout simplement en priant en loupé quand je ne prie pas ça devient ça devient pourquoi ça devient parce qu'en vérité ce qui est n'est pas pratiqué chez toi puisque puisque les tu n'es pas donc comme tu n'es pas ça veut dire c'est quoi je vois simplement un homme prier mais en fait il ne prie pas parce que c'est à l'intérieur c'est la pnimiyot elle n'est pas là c'est-à-dire ta pnimiyot elle n'est pas connectée alors que toute la dfilah c'est la connexion de ta pnimiyot avec Hachem mais ta pnimiyot elle n'est pas là parce que tu m'as prié ta pnimiyot elle se saute où elle va je ne sais pas elle va à Miami elle va au champ elle va au supermarché elle va dans l'avion elle va à l'éroport du Belgo chacun chacun où il va c'est comme la tour des Tares c'est le grand voyage international en 7 minutes il a fait le tour du monde en attendant tout le monde personne c'est-à-dire tout le monde est là sauf toi tout le monde est là sauf toi toi tu n'es pas là c'est-à-dire c'est-à-dire que tu peux arriver à dire comme ça j'étudie bien j'étudie pas bien je suis matmi je suis pas matmi je suis machmir je suis pas machmir je suis mikin je suis comme ça mais c'est un domaine rabotai c'est un domaine que maintenant il dit quelque chose encore plus fort il dit que si jamais chal el-shalom ta tfilin est devenue rabotai ça fait peur ce qu'il dit là-bas parce qu'on a dit expliquez maintenant chritsouni chritsouni c'est quoi je suis pas mikin les mots que je dis je les sors comme ça de ma bouche je suis pas mikin je suis pas je suis pas en train de les dire je suis en train de les lire et même quand je les lis je les lis sans kavan c'est-à-dire que je les dis pas ils sont comme ça de ma bouche comme ça jusqu'à ce que je termine ma hamida je fais trois points en arrière je m'en vais voilà on a fini la hamida t'as pas prié t'as pas prié c'est sûr que t'as pas prié c'est pas ce que t'as fait mais t'as pas prié t'as lu un texte va lire des télibes c'est quoi va t'asseoir fais des mis saillots c'est mieux pour toi que d'avoir passé comme ça 7 minutes à faire je sais pas quoi je sais pas ce que t'as fait t'as même énervé ton créateur parce qu'il est venu devant toi parce que t'as dit à Shem Sefat et Tiftar alors là mes gardes à vous ah on m'appelle deux secondes je vais mettre devant toi Ken 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 il parle pas ce qu'on veut dire tu as appelé au téléphone ouais tu as fait numéro allo 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 euh écoute pas ils sont dans je suis en train de faire matin où c'est j'ai mis ces batailles t'as proposé numéro bon alors là il te l'a prend et toi qu'est-ce que tu fais c'est pas là et c'est comme ça maintenant il dit oui de bien maintenant j'ai tachlid c'est le chitonio de l'adfila mais c'est tachlid c'est le chitonio de l'adfila ça fait peur ça c'est quand l'ombre en bouteille ce n'est qu'il y a un rôle à faire des gestes de kavala dans l'adfila il fait des gestes de kavala attention je suis d'esprit là là c'est très dangereux c'est juste comme non c'est dangereux là c'est la nitrole regardez pourquoi parce que là ce que c'est en train de faire c'est quoi c'est en train de pratiquer la chitonio avant tu l'as subissé mais là tu pratiques la chitonio il s'est dit qu'il y a un peu plus de peinqs c'est avec les pieds c'est l'esprit c'est que c'est ce que je veux dire c'est qu'il y a un peu plus de peinqs il y a un peu plus de peinqs il y a un peu plus de peinqs n'exprime pas de plémiyout, c'est-à-dire que tu es méhalèl, la chante khol, tu es méhalèl et tu es plémiyout, parce qu'il n'y a pas de plémiyout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plémiyout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plémiyout, sans être méhalèl autant, c'est le Vargarua, c'est le Vargarua, comment l'expliquer ? Mais si maintenant, tu es méhalèl à plémiyout, en abusant maintenant de gestes qui sont des gestes qui sont censés normalement être khol, le moteur du plémiyout, c'est-à-dire l'expression du plémiyout, mais qu'en vérité, des gestes n'expriment rien, n'expriment rien, alors là, c'est regardez un peu comment la vodale, la tfilah, la botaille n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et qui n'est pas une chose pas chou du tout, pas chou du tout, c'est d'avoir, mais on, mais on, un moque, c'est d'avoir très gavois, c'est d'avoir choumette des romaux chez leur âme, c'est des choses qui sont au sommet des mondes, la botaille la tfilah. Et donc, combien on doit faire très attention, d'une part, d'une part, à ce que ce soit l'expression de Mohani, et pas l'expression de Butouis Fataïm, ou bien un stame de paroles comme ça qu'on balance, mais qu'on n'est même pas en train de me dire, à ce qu'on est en train de dire, c'est déjà en soi, et deuxièmement, que ce soit par, des expressions, des gestes, des mouvements, des trucs, qui n'ont même pas le sens au niveau pimi, que là c'est, on y a des magiques, on y a des magiques, à ce qu'on est en train de me dire, pour ça, il y a certains qui disent qu'il ne faut pas bouger dans l'atulat, pour ne pas risquer, d'être méhallel, des gestes qui devraient normalement exprimer une pimioute, et qui ne sont pas en train de le faire. Que le bonhomme est en train de faire des gestes comme ce qu'il est en train de parler, avec intensité, comme ça, comme ça. Il est où ? Il est dans l'avion de Ben Goma. Ça c'est le chèmé, le chèmé. Parce que là, c'est le chèmé, tu regardes, tu dis, de qui tu te manques. Admiyata tzorek. Admiyama le fanira. Kutspan. C'est selon que tu es. Admiyama le fanira. Au moins que tu vas dire, bon, il est brisé, il est fatigué, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'arrive pas, parce qu'il a des soucis, le pauvre. Il a des soucis. Il a des soucis. Les soucis, ils n'arrivent pas à donner l'esprit, à se libérer. Alors au moins, il dit, au moins, comment dire, au moins, ne fais pas semblant. Ça ne fait pas semblant. Ça va, tu as des soucis, tu as des soucis. Au moins, quand tu as des soucis comme ça, tu n'es pas tout de suite là. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus être poté à me, tu as des soucis. Parce que sinon, on ne prierait plus. Alors, c'est là, mais il ne fait pas semblant. Ça, c'est faire très attention. On ne dit pas, on ne dit pas, c'est pas la t'file. La t'file, c'est éme, parce qu'à ta rome, il ne fait pas m'éler, ils ne disent pas ça partout. Ils ne disent pas ça. La t'file, c'est pas la t'file. Et si là, c'est le shalom. T'enis, il n'est pas la magie. Maintenant, on comprend pourquoi on dit la t'file, la t'file. La t'file, c'est le shalom de la t'file, c'est la t'file, c'est la prénade de la t'file. C'est-à-dire qu'un bonhomme, en votre temps, qui sent qu'il a un problème dans sa t'file, qui sent que, bon, il a plein de choses dans votre attaché, mais il sent que la t'file, elle n'est pas travaillée, elle n'est pas exercée. Il y a un laisser-aller là-bas. Il y a des madagots, il y a sans fin des madagots. Je ne suis pas en train de parler qu'on prétend qu'on est arrivés au sommet, mais il y a des madagots. Mais je parle maintenant du minimum, du minimum basique. Alors ça, il faut très attention en bouteille, de ne pas laisser ça en friche. Ça veut dire, il faut très attention en bouteille, parce que là-bas, c'est là-bas que résident en bouteille toute la base, toute la base du Icardo à votre attachem, qui est de mettre mon ami au service de Bola Olam. Alors, comme il dit le hazonich, adfila ozeret le limoutora, le limoutora ozer l'adfila. Il dit comme ça. Adfila ozeret le limoutora, que quand, maintenant l'adfila, j'ai compris que quoi ? Que tout mon ami, il est là pour servir HM. Alors, ozer l'imoutora, que maintenant, quand je vais étudier la Torah, je n'ai pas l'impression de me sacrifier, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps, ou que j'aurai autre chose à faire de plus intéressant, ou bien, peut-être que si j'étais dans le business, je gagnerais de l'argent au moins, ou bien si j'étais en train de me balader, je kifferais de la vie, ou bien, je n'ai pas une gemara comme ça, en train de me prendre la tête, je roulais, enfermé, sans rien faire, sans arriver en dehors, vous voulez, vous voulez, quand un homme, il y a un ami, son anir, le limoutora, il mettraz le limoutora, alors automatiquement, il mettraz le limoutora. Et le anir, il mettraz le limoutora, quand il n'y bat, les rochmat, il t'aide dans la tequila, d'arriver. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un cercle infernal. Un cercle infernal, j'attends mes chazegpo, j'attends mes chazegpo. Mais il met là et de là, tu arrives là-bas. Mais c'est quand le bonhomme, en bout de taille, il n'est ni là, ni là. Ni l'adfila, ni le limoutora. C'est-à-dire, quand tu fais le limoutora, il a l'impression de perdre son temps. Et s'il le fait, il le fait melouméda, parce qu'il faut le faire. C'est tout. Et l'adfila, pareil, parce que souvent, il n'est pas là-bas. Et quand il a l'adfila, c'est le moment pour lui sur les questions, les choses qu'il doit dire à son père, ou à sa mère, ou bien, il est dans la tête des Chidurim, la tête des Nyanim, il est à droite, à gauche, et tout le vient pendant l'adfila. C'est ce bonhomme, en bout de taille, pas choude, il n'est pas dans la tête d'Hachem, l'on ne peut pas dans la tête d'Hachem, en bout de taille. Attention, on ne parle pas de grande madelgode. Moi, je parle comme on a, ici, en bout de taille, dans la tête d'Abbzila, dans la tête d'Abbzila, et ça, automatiquement, la finalité de ça, on voit maintenant le symptôme, le symptôme de la maladie Rabotai, du Ani-Bégaloute, après être chez un homme, c'est quoi le symptôme Rabotai de la maladie du Ani-Bégaloute chez un homme ? Quand un homme, il est capable de parler de l'Abbzila, c'est le symptôme de la maladie du Ani-Bégaloute. C'est-à-dire que ce n'est pas un stâme que nous on croit jusqu'à maintenant, que parler de l'Ashonara, non, c'est un Yetzalara, c'est un Yetzalara qui nous pose, comme il nous pousse, par exemple, à faire Chimera Tenim quand on mange dans la rue, ou il nous pousse à faire Bidoultora, ou il nous pousse à faire des bêtises, alors aussi pareil à l'Ashonara. Non, 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 l'Ashonara, c'est autre chose. L'Ashonara, c'est un autre problème, c'est une autre baya. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Anah là-bas. Un Anah, comme le Nahash, un Shumana. Alors, tu dis, alors, c'est comme ça, pourquoi on parle à l'Ashonara ? L'Ashonara, c'est une conséquence que ton Anni, Birkna, n'a plus de connexion avec ta Pinyut. Et donc, c'est le symptôme, c'est le symptôme de cette maladie. Comme il y a des symptômes de maladie, que quand un bonhomme, je ne sais pas moi, il est grippé à l'envoie, il a mal au membre, il a la fièvre, il a des symptômes, mais le symptôme ne veut pas dire que ça représente chez toi une chioute, ça ne représente pas une truna, c'est un symptôme, c'est un effet, c'est un effet qui montre que ça s'appelle. Là, c'est pareil. La Shonara Rabotai, c'est une truna, c'est un effet qui montre que Chazé Shalom n'est pas sûr qu'il n'y a pas de cette baïa de que ton Anni il a en-devant. Et ça, c'est ce qu'il dit Moshé al-Abboum. Maintenant, je comprends pourquoi Amisrael il est bégaloute. C'est-à-dire, parce qu'effectivement, voilà, il n'est pas la Shonara, donc ça veut dire que le Anni il est complètement dégradé. Merci.